Une équipe de télévision américaine rentre à l'intérieur de la ville de Gaza, escortée par l'armée israélienne en pleine zone de guerre. L'armée israélienne tient à montrer ce qu'elle a découvert ici. Leur principale porte-parole a même fait le déplacement pour l'occasion. La scène se passe à quelques dizaines de mètres de l'hôpital Al-Rantissi. Regardez, c'est un tunnel qui était caché là, sous cette trappe. Un tunnel de 20 mètres de profondeur. Le tunnel est alimenté en électricité par un système de panneau solaire. On a envoyé un robot dans le tunnel et le robot a identifié une grosse porte. Une porte qui va en direction de l'hôpital. L'armée israélienne cherche à montrer que le tunnel est relié à l'hôpital. Elle n'y est pas parvenue pour l'instant. Direction ensuite l'hôpital lui-même évacué il y a quatre jours et dont l'armée israélienne a pris le contrôle. Le porte-parole se dirige dans un sous-sol de l'établissement. C'est leur arsenal. Donc ce sont les armes du Hamas ? Oui. Non loin de ces armes, l'armée israélienne montre ce qui pourrait être un indice du passage ici d'une des otages du Hamas. On voit une chaise ici et une corde. Là, ce sont les habits d'une femme et un tissu qui servait à la couvrir. Vous pensez qu'une femme a été ligotée ici ? C'est une hypothèse, nous allons vérifier l'ADN. L'armée israélienne affirme avoir identifié d'autres indices du passage ici de plusieurs personnes kidnappées. Si des otages sont effectivement passés par ces sous-sols, rien ne dit aujourd'hui ce qu'ils sont devenus. Nous sommes en operation.